Le Puy-du-Récel, à Marseillac-sur-Sellé, étant une réserve d'eau importante, le Conseil Général du Lot envisage de capter cette source inexploitée. Une équipe de 4 plongeurs spéléo a été chargée de repérer le point de forage idéal, ce qui permettrait d'améliorer l'approvisionnement en eau de cette zone du département, comprise entre Lot et Sellé. Car la fontaine de Pitot, toute proche, connaît quelques problèmes de qualité et de quantité. La fontaine de Pitot, qui se jette dans le Sellé, sur ma commune de Saint-Sulpice, a souvent des problèmes de turbidité. Il faut être renforcé par le syndicat d'Albourian, ce qui se passe très bien. Mais il faut quand même savoir que les réserves d'Albourian ne sont pas non plus inépuisables. D'où l'intérêt de nous occuper de cette réserve que nous considérons d'intérêt départemental pour soulager le syndicat d'Albourian d'une part et pour pallier au manque d'eau de la fontaine de Pitot lorsque l'eau est turbide. L'idée c'est vraiment d'aller positionner de manière très précise avec des spéléoplongeurs ce point de telle manière à ce que l'on fasse un forage au bon endroit et qu'on évite de tâtonner un peu au hasard. Pour faciliter le repérage, les plongeurs progressent par étapes successives. A chaque fois, ils descendent avec une balise mise au point par Valade, une société lotoise. Et leur mission est d'aller placer l'ultime balise à la verticale, à 1 km de l'entrée de la résurgence et à une soixantaine de mètres de profondeur. Il y a une partie batterie électronique et une antenne qui est en fait une bobine qui émet un champ magnétique. Ce champ magnétique permet de passer à travers le rocher, l'eau, le sable. En surface, on récupère les croisements des lignes de champ qui nous donnent l'axe exactement de la balise. On va ici qu'il y met un point zéro déjà. Le milieu du fer, c'est un petit peu le croisement de ce qu'il y a là. Les plongeurs rentrent là dans le scellé et après, une dizaine de mètres plus loin, interceptent la galerie pour aller jusque cette zone à l'aplomb de la combe du recel, sachant que pour faire un repérage plus précis, on a prévu de faire des points de calage comme sur ce point-ci, sur un puits. Grâce au plongeur et à la balise, le point de forage a été déterminé au mètre près dans une parcelle achetée par le département. Avec ce projet, le Conseil Général anticipe ainsi de futurs besoins, notamment en termes de qualité de l'eau. Nous avons aujourd'hui 183 captages sur le département du Lot que nous voulons sécuriser, 64, avec des périmètres de protection très précis qui sont en train de se mettre en place ou de continuer à se mettre en place. Cette réserve-là, nous pensons qu'elle est d'intérêt départemental et nous voulons l'utiliser à terme.